Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on doit réaliser un engueulement. Alors pour réaliser un engueulement c'est pas compliqué. Le but du jeu ce sera de reporter les deux faces du poinçon à l'intérieur de l'arrêtier quelque part. Donc pour y arriver, moi j'ai commencé à tracer un trait de ramènerie. Alors ce trait de ramènerie c'est un trait de rappel de hauteur qui nous sert en fait à pouvoir dresser le poinçon au niveau au moment du levage. Donc ici je vous invite de le faire de façon à ce qu'on puisse, assez haut de façon à ce qu'on puisse le voir à la fois sur le poinçon et sur l'arrêtier. Donc pour tracer le poinçon au niveau de l'arrêtier je vais prolonger les deux faces du poinçon qui m'intéresse et je vais obtenir quatre points en 1, 2, 3 et 4. Je vais donc les numéroter ces quatre points et on marque carrément sur les purs en 1, 2, 3 et 4. Lorsqu'on aura marqué ces quatre points on va avoir une face de l'arrêtier qui va se trouver sur le dessous, une face de l'arrêtier qui va se trouver sur le dessus. Alors cette face de l'arrêtier qui va se trouver sur le dessus on va l'appeler US. Alors moi je vous invite à le marquer tout de suite sur votre arrêtier en bois US. Sur la face du dessous quand on le couche là ce sera bien la face que je vous ai mis en marron. La face que je vous ai mis en marron va se trouver dessous. Donc qu'est ce qu'on va chercher à faire ? On va chercher à remonter des lignes ici la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Alors pourquoi j'ai marqué 1 US, 3 US, 2 US, 4 US ? Je vous remonte donc le 1 US, 3 US, j'ai remonté ceux là en premier bon c'est comme ça et ensuite j'ai remonté mon 2 US, 4 US. Lorsque j'ai fait ça bien sûr là mes 4 points vont apparaître. Et ici je les remarque en haut, au niveau de l'arrêtier, 4 US, 3 US, 3 US, 2 US en fonction des points que j'ai renvoyé. Et je les marque de chaque côté de l'arrêtier. Bien sûr mes traits doivent traverser l'arrêtier. Maintenant je vais vous montrer comment on trace sur le dessus. Alors je vous ai redessiné la vue de le dessus de l'arrêtier. Donc on retrouve bien ma face qui était sur la plaque des pur qui était un US qui se trouve à gauche, elle est encore à gauche ici. Donc ici mon 1 US, on est bien d'accord qu'ils rejoignent mon 3 US et mon 2 US, qu'ils sont bien du côté US, ils rejoignent mon 4 US. Donc ça c'est très important quand vous remontez vos traits là, quand vous rembarrer, de remonter que les traits US et surtout pas les traits US. Et ça évite les erreurs et de toujours numéroter. J'ai fait la même chose pour le dessous. Alors en tournant sur le dessous, cette fois la face qui se trouvait sur la plaque des pur se trouve de l'autre côté. Et on a fait pareil, c'est toujours 2 US, 4 US, etc, etc. Bien entendu, les numéros, on doit les retrouver aussi sur le dessous. Moi je ne les ai pas remis pour un problème d'ordinateur. Lorsque j'ai fait ça, je vais rembarrer mes côtés. Alors pour rembarrer mes côtés, moi je ne vais que remonter sur les faces ici, là, je ne remonterai que le trait visible. Donc sur le côté US, je montrerai le trait de 1 US du dessous ou 1 US du dessus. Et sur la face US, je remonterai le 4 US qui se trouve ici au 4 US qui se trouve là. Donc une fois que j'ai tracé, on obtient bien le dessous. Je vous ai mis en pointillé le trait qu'on ne peut pas voir parce qu'il est à travers le bois, le trait de US. Et une fois que j'aurai taillé à la cigouine, en général, on commence par tailler à la cigouine, je vais bien obtenir l'engueulement au passage de mon poinçon. Ici, c'est le trait qui descend verticalement. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de choses et vous permettra de poursuivre en charpente. Merci.